Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rotée. Et tous en commun, ils ont une histoire de succès. Bon vendredi matin à tous, bienvenue à Histoire de succès. Vous allez voir une fois de plus cette semaine des gens inspirants qu'on est allés visiter à Tour de rôle. Deux invités, mais il devrait être trois. Le troisième a été retenu ce matin, mais il ne perd rien puisqu'on est allé chez lui il y a quelques temps et on va vous le présenter dans quelques minutes. Mais d'abord, à tout seigneur, tout honneur, Mme Rose D'Angelis qui est avec nous. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation. C'est très gentil d'être là avec nous pour venir déjeuner ce matin. C'est avec plaisir. Oui, c'est un bonheur. Alors, on va parler bien sûr de l'Académie Sainte-Thérèse qui a ses lettres de noblesse depuis tant d'années. On célèbre un bel anniversaire également. On va en parler ensemble. Et également, on va se tourner du côté de Marc Vigée qui est là. Bonjour Marc, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Ça va bien. On parle de l'étrange expression, une autre entreprise qui va très bien, merci. Et chez qui, on est allé se faire une petite visite il y a quelques temps et on vous propose d'ailleurs le reportage qu'on a réalisé. Au tour de Marc Vigée de nous recevoir. Salut, mon cher Marc. Bonjour. Un beau terrain de jeu. Bien oui, bien sûr. On aime ça en entrant ici parce qu'on comprend tout de suite le principe. On comprend dans quel commerce tu évolues. Parle-nous de ton expertise d'abord dans tout ce qui est objet promotionnel, mais surtout impression grand format. Ça a commencé quoi, une quinzaine d'années? Il y a une quinzaine d'années quand on a décidé de partir. Dans le fond, j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là il y a 15 ans. Puis, dans le fond, à partir de là, on a parti, on a monté une première entreprise. Donc, les huit premières années ont été pas mal là. Après ça, bien, j'ai parti une deuxième entreprise. Et là, je suis rendu à ma troisième présentement en lettrage. Bien. Donc, l'expérience est là. Ça rentre. Ça rentre. Même si on reste jeune, l'expérience est là. L'étrage expression, c'est un titre bien choisi. Quelles sont donc les spécialités pour que les gens saisissent bien rapidement, Marc? En spécialité, nous, on fait vraiment l'impression grand format, de haute qualité et du plus bas de gamme aussi. Tout dépend des besoins et du client. Donc, on se trouve à offrir vraiment les produits d'impression numérique sur bannière, sur affichage, sur véhicule, les wraps de véhicules, les lettrages et tout ça. Oui. Vraiment, côté spécialisé, ça, on est imbattable dans ce domaine. Ah oui. Après ça, je vais le dire, même, on fait aussi vêtements corporatifs, articles promotionnels, papeteries. Dans le fond, on oeuvre beaucoup. On essaye de faire en sorte que le client puisse obtenir tous les besoins visuels pour une entreprise sous un même toit. Et je te dirais aussi, et corrige-moi si je fais erreur, mais beaucoup moins cher qu'on le pense. Ça a l'air d'une belle pub télé, mais ça ressemble à ça. Petit et moyen d'entreprise, parce qu'on a l'impression souvent que c'est hors de prix. On dit, ah, ça, ça doit coûter très cher. On va faire le tour de certains de tes produits, d'ailleurs, tantôt, Marc. Mais, au contraire, les gens doivent te dire, ceux qui sont issus de plus petites entreprises, les entrepreneurs, etc., ah, c'est moins cher que je pensais. Absolument. Pour avoir le même visuel, le même look. Absolument. C'est qu'on offre différentes gammes. OK. Donc, oui, c'est vrai que si on parle d'un kiosque d'exposition pour faire des spectacles, des choses comme ça, c'est sûr qu'il y en a à des prix exorbitants de 10 000 $, mais on en a aussi pour des prix aussi peu que 400 à 500 $ pour une compagnie qui va commencer, une personne qui commence, parce qu'on commence tous à la même place. Bien, voilà. Donc, il faut être identifié. Il faut être identifié. L'important, c'est d'être vu en entreprise, absolument. C'est ça. On veut un beau tape-à-l'œil. On va faire le tour de certains de tes produits, pas l'ensemble de tes produits parce qu'on aurait besoin de 3 ou 4 heures. Absolument. On y va avec, et j'aime bien ta présentation ici. C'est sûr un espèce de gazon synthétique. Ça donne le goût de faire un poté, mon gars. Absolument. Mais ça démontre bien qu'est-ce qu'on peut retrouver à l'extérieur. Et je te laisse nous présenter tes différents articles disponibles. Tout d'abord, si on commence au bout, on a toujours le drapeau oriflame, qui est très, très à la mode et une très bonne publicité, étant donné le fait que ça vole au vent. Donc, il y a un mouvement dans la publicité. Ça attire l'œil. Exactement. Donc, très bonne visibilité, des bonnes dimensions. Là, on en voit un, mais il y a un paquet de modèles et de dimensions disponibles sur le marché. Bien. Aussi, qu'on peut juste installer sur de l'asphalte ou une surface plus rigide. Oui. On peut aussi planter dans le sol avec les piquets. OK. On a notre fameuse affiche sandwich qui est beaucoup en demande. Celle-là, la particularité, c'est qu'on peut mettre de l'eau ou du sable dedans. Voilà. Donc, une affiche très solide. Ce qui remplace l'homme sandwich maintenant. Absolument. C'est un peu coûteux au taux horaire également. Et s'il pleut, il n'y a pas de problème. Parce qu'au niveau des intempéries, tout ça, même l'hiver. On a une durée de vie de minimum trois ans et même, on a vu jusqu'à six, sept heures facile. C'est extraordinaire. Et c'est laminé, donc. Exactement. Donc, la protection est là. On peut aussi offrir des fois dans le moins dispendieux un petit peu sans le laminer. Et facile de changer les affiches. D'accord. Donc, la promotion, il y a des petites choses. Ça prend 30 secondes. On enlève les panneaux et on les change. Donc, on n'a pas à changer le sandwich au complet. Merveilleux. Tout le petit rack. Super. Donc, on a toujours le petit qui est un petit peu plus haut de gamme, qu'on va voir souvent dans les restaurants, les petits déjeuners, les spéciaux, les choses comme ça. Là aussi pour l'extérieur ou surtout l'intérieur? Aussi extérieur. Aussi extérieur. Oui, mais plus souvent à l'intérieur. Bien. Ça donne comme ça peut-être pour les styles de commerce, mais on le voit souvent à l'extérieur aussi, oui. Là aussi, c'est bien visible. Et la fameuse affiche? La fameuse petite affiche qui est une affiche qu'on vend énormément parce qu'on a un coût minimum. OK. C'est vraiment pas cher. Bien. Et une visibilité pour tous les gens qui vont être dans la construction, la toiture. Ah oui, tout à fait. On voit ça, les gens qui travaillent chez les clients. Donc, ils peuvent piquer ça, les installations de piscines, des agents d'immeubles aussi pourraient se servir de ça. Sauf qu'à l'agent d'immeubles, on a des piquets exprès pour les agents d'immeubles aussi. Qui sont faits pour eux. Bien. Exactement. Donc, ça aussi, très bon vendeur dans le rapport qualité-prix, excellent. Puis, on a une bonne visibilité. Merveilleux. Et à notre gauche ici, cette magnifique toile ici. Et ça, c'est un format imposant. On parle de quoi? D'un huit pieds, là? Oui. Il y a huit pieds par quatre pieds, exactement, d'image. D'image, d'accord. Puis, à partir de là, le petit rack qui est ajustable, qu'on peut faire du 39 pouces à 70 pouces jusqu'à huit pieds par dix pieds. Donc, pour un kiosque, pour une exposition. Très bonne visibilité, encore là, un coût minime. Puis, très durable, sac de transport, facile à installer, désinstaller, aucun problème. Donc, rapidement, une entreprise, quelle qu'elle soit, parce qu'il y a des gens à la maison qui ont leur propre entreprise, ou peut-être un événement particulier aussi, certain. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir pour un mariage ou quelque chose comme ça, en disant, regarde, on va mettre de la gomme, puis... Oui, on en fait souvent. Ah oui? Oui, on va faire souvent de la bannière, comme ça, pour des mariages, pour des cinquantièmes. Il y a différents, oui, différents événements. Dans le fond, c'est disponible pour tous. Pour tous? Bien oui. Que ce soit des fêtes d'enfants, on a fait des bannières pour des fêtes d'enfants aussi. OK. Vraiment pour tous. Puis, souvent, parce que le prix vaut la peine. Même à l'unité. Oui, même à l'unité, oui, absolument. Dans certains cas. Oui, oui. Excellent. Donc, une petite entreprise ou un événement ou une famille, il y a des gens qui peuvent venir te voir, Marc, et quel que soit le motif, dire, regarde, là, on se prend un kit ou on se prend des trucs à l'unité, mais tout est possible. Donc, ça revient à ce qu'on disait en conclusion, c'est du cas par cas. C'est ça. Et c'est ce qui fait le fait que, bon, évidemment, on se démarque ici avec les trajets. Oui, oui. Pas mal plus, c'est de répondre. C'est les petites quantités qui peuvent être disponibles autant que les grosses quantités. Ça, c'est intéressant. Donc, on attend tous les types de clients sans problème. Excellent. On peut accueillir tout le monde. Le message est lancé. Et le site web, d'ailleurs, en terminant? Oui, www.letrage-expression.com. .com. Bien situé à Mirabel. Et souvent, si vous venez faire un tour le matin, quand même, Marc ne vous attend qu'un café. Vous êtes à l'extérieur du trafic, en général. Vous êtes dans le bon sens de la circulation. Oui, heureusement. Merci beaucoup. Bien oui, Marc, c'est un plaisir. Puis, on va revenir te voir éventuellement. Aucun problème. Ça va pas plaisir. A bientôt. Alors, Mme D'Angélis, une question pour Marc, évidemment. Oui. Marc, c'est une jeune entreprise que vous avez. Mais est-ce que vous avez des gros projets d'avenir, des projets de développement? Oui. Bien, le plus gros projet est toujours de satisfaire à la clientèle. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'on se trouve à toujours se tenir à la pointe de la technologie. Puis, d'offrir peut-être des différents créneaux ciblés à la nouvelle demande, dû aux changements avec les années et tout ça, oui. Donc, on ne cesse jamais la progression de l'entreprise. C'est un peu comme dans l'enseignement, j'imagine. Il y a une mise à jour qui doit être faite. On n'a pas le choix. Qu'on ait une jeune entreprise ou qu'on soit la tête d'une institution depuis tant d'années, il y a des dénominateurs communs. Il y a toujours, toujours, toujours place à l'amélioration dans la vie. Et la clientèle change. Et le monde change. Donc, il faut qu'on change avec. Absolument. Et parlant de changements, mais de beaux changements pour le meilleur. On en a vécu à l'Académie Sainte-Thérèse depuis toutes ces années. Et on vous a préparé le reportage qui suit. Mesdames Thibault et Produit sont avec nous. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour. Écoutez, on parle de plusieurs années de service, de loyaux services, du côté de l'Académie Sainte-Thérèse. On commence avec vous. Écoutez, vous avez là, évidemment, tout un bagage. Et ça a commencé pour vous en quelle année? En 1985. 85. Physiquement, où on se trouve, du côté de l'établissement au secondaire. Exactement. Qui englobait aussi le primaire. Très bien. Dans ces années-là, il y avait les 3e, 4e et 5e années primaires. Les 6e, forcément, et tout secondaire. Et à l'époque, il y avait seulement 4 élèves en 5e secondaire. Seulement 4 élèves. Ça se passe comment, une classe avec 4 élèves? Écoutez, c'est… La proximité, toi, rendez-vous. Il faut absolument. On est à l'écoute. Et je me souviens, pour le bal des finissants, ils étaient venus nous offrir, qu'on leur achète des billets pour pouvoir meubler l'assistance parce qu'il n'y avait pas assez de monde. C'est assez extraordinaire de vivre toutes ces années-là. Et vous êtes, évidemment, encore jeune de toutes les deux. Puis, en même temps, d'avoir un si grand bagage, on le disait, c'est exceptionnel. Et pour vous, vous avez été, évidemment, aux premières heures. Vous entamez votre 29e année, c'est ça? Oui, j'ai rentré la 4e année de la Galerie Sainte-Thérèse. Mais dans ce temps-là, c'était juste le secondaire qui était ici. Bien. Puis, quand même, on a eu des fois deux classes par niveau, des fois un, avec 14 élèves. Mais comme professeur, on a eu des charges de plusieurs niveaux. Puis aussi, les pensionnaires, ils ont eu besoin de nous autres. Sans doute. Notre attention, ils veulent parler. On a remplacé comme les parents. Durant le jour, c'était leur école, mais le soir, ça devenait leur maison. Oui, tout à fait. Puis, il fallait, en plus, organiser toutes les sorties chez le dentiste, l'orthodontiste, l'optométriste. Ceux qui étaient ici à la semaine, ceux qui étaient 7 jours, bien, c'était l'argent de poche à gérer, les sorties. Comme à la maison, en fait. Comme à la maison, avec les crises d'adolescence, avec les conflits et tout. Puis, c'était vraiment les responsables qui étaient en charge parce que les parents, pour la plupart, étaient à l'extérieur. Donc, c'était... Mais ces enfants-là ont eu droit à des gens ici extraordinaires. Vraiment, c'était vraiment très important, ces gens-là. Les gens qui ont le cœur sur la main, ça, ça fait aussi partie de la profession. Quels sont vos plus beaux souvenirs pour chacune d'entre vous? Tous les résultats obtenus, toutes les situations de fête, les journées spéciales, les événements spéciaux, parce qu'il y en a eu des tonnes et des tonnes et des tonnes. Oui, j'imagine. Et quand on voit un résultat, ne serait-ce si petit soit-il, bien, ça fait notre journée, ça fait... Oui, ça donne. On se sent utile, on se sent utile. Puis, quand les enfants nous prennent comme personnes de référence... Ah oui. Et là, je ne parle pas seulement... Je ne fais pas seulement référence aux pensionnaires. Oui. Je parle aussi de ceux qui étaient externes à l'époque, ceux qui ne couchaient pas à l'école. Oui, oui, oui. Quand ils nous prennent comme référence, bien, c'est « veut, veut pas, on se sent très responsable de ces enfants-là. » Voilà. Ça va être très valorisant aussi, hein? C'est... Après toutes ces années-là, j'adore encore mon travail. Vraiment. Il n'y a pas un matin où je me lève en disant « je dois aller travailler ». Non. Il n'y a pas du tout, du tout, du tout. Et ça paraît. Ça paraît, d'ailleurs. C'est très évident. Et pour vous aussi également. Votre plus beau souvenir, toutes ces années? C'est vraiment difficile à dire. Parce que je peux dire, l'année passée, chaque année, on a des beaux souvenirs. J'ai recommencé mon carrière quand j'ai commencé ici. D'accord. Parce que j'étais dans le système anglophone primaire. Ah bon? Puis j'ai recommencé mes études. Mais j'ai toujours eu un support de tout le monde. Puis le fait que les langues étaient très importantes dans cette école ici m'a encouragée dans les temps difficiles. Parce que c'était très important. Puis c'est encore très important. J'ai eu toujours le support de tout le monde autour de moi. Puis le fait que j'étais plus anglophone quand j'ai rentré, je pense que j'ai amélioré un petit peu. Mais les souvenirs sont énormes. Mais aujourd'hui, je ne connais pas tous les élèves. Mais quand même, le sens de famille reste. C'est toujours là. C'est ce qui revient beaucoup dans les discussions ici. C'est assez particulier. Vous êtes pour beaucoup d'ailleurs dans la réalisation et l'accomplissement de ces enfants-là. Et ces ados, en quelque sorte, c'est selon. Merci beaucoup à vous, mesdames. Merci d'avoir partagé. Un grand plaisir. Merci. Évidemment, en trop peu de temps, mais vos si belles carrières respectives à l'Académie Saint-Thérèse. Un gros merci. Merci. De retour maintenant avec Mme Rose De Angelis, qui est la directrice générale de l'Académie. Bonjour. Bonjour, M. Delavier. Merci de nous accueillir. C'est très gentil. Je sens qu'on va se jaser avec beaucoup de passion dans quelques minutes. Et également, M. Luc Deteux, qui a été, lui, le directeur du pensionnat ici de 86 à 96. C'est exact. Vous vous sentez comme chez vous. Ça fait du bien de revenir? Oui, ça fait du bien, mais je me perds dans les couloirs maintenant. Ah oui! Et toutes ces années-là, il y a une proximité tout à fait particulière. Il y a un esprit de famille qui règne à l'Académie Saint-Thérèse. Et je vous demandais d'abord, dans un premier temps, votre plus beau souvenir ou vos plus beaux souvenirs de toutes ces années. Il y en a beaucoup de bons souvenirs. Et peu de mauvais, d'ailleurs, c'est vrai. Bien. Mais c'est surtout le défi que M. Abou et Rose avaient fixé au départ. Et le fait de travailler ensemble, ça s'est émerveillé. On avait le même objectif. C'était vraiment que les enfants soient bien à l'Académie. C'est vraiment le bonheur des enfants qui était intéressant. Et là, des enfants qui apprennent à l'école tout au long de la journée, mais on devient un peu, si on se place un peu dans vos souliers, vos bottines, en quelque sorte, parents de ces enfants-là, ou presque, le soir, la nuit? Dans le cas de M. Deteux, il était plus que parents parce qu'il y avait aussi les pensionnaires de fin de semaine. Ah bon? Autre mandat? Ce qu'on appelait les pensionnaires séjour. Ah oui? Oui. Donc, il était en vacances à Noël, à Pâques et l'été. Non, même pas l'été. Même pas l'été, effectivement. L'été, je travaillais à temps normal l'été. Ah oui? OK, à temps normal. On ne paie son salaire en deux. Madame D'Angéliste, il faut revenir sur... Et encore là, c'est trop court, mais on ne peut pas passer sous silence la riche histoire de l'Académie. On va expliquer aux gens comment tout ça a commencé ici. Ah, ça a commencé avec une dizaine de personnes qui voulaient une école alors qu'ils n'étaient pas satisfaits des écoles qui étaient fréquentées par leurs enfants. Et ces gens-là se sont réunis. Bon, il y avait des idées vraiment magnifiques. Ah oui? Je dirais qu'à l'époque, ils rêvaient de donner ce qu'on donne en 2016. À ce point-là. Et là, on parle de quelle année à ce moment-là? On parle de 1981. OK. Je dirais qu'on a réussi à... Je ne comprends pas, mais les gens ont acheté le rêve. Ah bon? Les parents ont acheté le rêve. Des fois, quand je vendais l'école, je me disais, voyons, ils ne me croiront pas. On n'avait rien. Les installations faisaient pitié. Les pupites, nos chers pupites étaient achetés à 5 piastres chez les voisins. À ce point-là, oui. Oui, oui, oui. On partait vraiment de la base. On a démonté une cuisine dans une école publique pour la monter ici. Ah oui. C'était vraiment... Tout le monde faisait tout. Tout le monde faisait tout. Mais donc un bel esprit communautaire. Là, il fallait vendre l'idée. Il fallait vendre l'idée. Puis les gens ont acheté l'idée. Et au fil des ans, on a réussi à... Je dirais maintenant, on livre la marchandise. Oui. Mais ça a été long avant de livrer la vraie marchandise, sauf que le rêve est toujours resté là. C'est extraordinaire. Parmi les principales évolutions, évidemment, celui dont vous avez évoqué le nom, qui... M. Jacobo. M. Jacobo, dont le pavillon porte son nom, évidemment. Un monsieur qui a fait un travail colossal également avec vous, dès les premières heures. C'est important. On n'oublie pas ces personnages-là. M. Pierre Legault. Oui. Oui, tout à fait. M. Pierre Legault, qui... On a donné le nom à notre salle de spectacle. Exactement. C'est une personne qui a travaillé bénévolement. C'est un parent. Un parent d'élève qui a acheté le rêve. Bien. Et qui a participé, qui nous a aidé à le monter. C'est un avocat de grande envergure qui... Très simple et qui a donné de son temps d'une façon extraordinaire. Bien. Et toutes les étapes vécues, parce que là, on parle de Rosemère, on parle de Sainte-Thérèse, deux sites. C'est difficile de quitter l'un des deux, apparemment. Hein? C'est ce qu'on dit entre les bronches. Il semblerait. J'ai réussi à le faire cette année quand même. Oui, bravo. Mais parce que pour moi, je suis chez moi dans les deux écoles. Ce n'est pas problématique. C'est sûr que l'école a commencé avec 135 élèves. Oui. En 1982, dont... Il devait y avoir une bonne vingtaine de pensionnaires. À ce point-là. À ce point-là. C'est extraordinaire quand même. Et en septembre, on va être autour de 1950 élèves. Tout une progression. Dans les deux pavillons. Voilà. Et beaucoup de rénaux à travers ça. Beaucoup de rénaux. Beaucoup d'agrandissements à peu près, pas loin de tous les ans. Oui, à peu près. Il y en a encore qui s'en viennent. Il y a toujours un chantier en cours. C'est ton venu. Oui, c'est ça. La progression, c'est la constance. Donc, ça passe par, évidemment, des rénovations. Merci beaucoup à vous deux. Merci d'avoir partagé votre temps aujourd'hui avec nous. Marc, à sa question toute prête pour Mme Rosiane. Oui, bien, comme vous le disiez tantôt, étant donné que l'enseignement, l'éducation en tant que telle a beaucoup évolué, il y a toujours place à l'amélioration? C'est évident. Dans une école, on a un projet éducatif. Puis quand on dit le mot projet, c'est quelque chose qui n'est jamais fini. Ah oui, c'est vrai. C'est officiel. Donc, nous, notre plus gros projet dans les années à venir, c'est de tenter d'offrir à chacun de nos presque 2000 élèves ce dont il a besoin pour s'épanouir. Hum, que c'est bon, hein? C'est bien. Puis c'est certain que ça donne le goût de retourner à l'école, finalement. Ça fait pression. Vous le bienvenue, parmi. Merci. Je m'en viens. Je vais aller chercher ma pomme. Mon petit sac à dos. Celui qui ne pouvait être avec nous ce matin, vous allez comprendre, parce que, comme nous tous, c'est quelqu'un d'occupé. Mais s'il y a un autre degré à être très, très, très occupé, je pense qu'il va gagner la pomme. C'est Ray Junior Courtemange. Il en est à sa deuxième visite à l'émission. Vous avez parlé de la Cité Mirabel il y a quelques mois. « Notez l'évolution plus que considérable de la Cité Mirabel ». On est allé voir Ray il y a quelques jours. Vous connaissez mon invité, l'ami Ray Junior Courtemange. Comment ça va, Ray? Ça va bien, toi? Bien oui, ça va bien. Merci. Écoute, on fait, dans la suite des choses, une mise à jour depuis que tu as été invité à notre émission. Il y a eu pas mal, évidemment, de trucs qui ont érigé, entre autres, la Cité Mirabel qui a pris forme et qui prend forme de plus en plus. Là où on se trouve, non loin des studios de CNV. Bien oui, c'est bien. D'ailleurs, à ton initiative, je l'apprécie beaucoup. Tu as tes bureaux en haut. Parle-nous de cette première tour, parce qu'il y en aura d'autres éventuellement. Oui, exactement. Ici, en ce moment, c'est la tour numéro un des trois tours de la Cité Mirabel. Puis, on est en rebord de l'autoroute, ça fait que les gens apprécient énormément la visibilité que la tour amène aux entreprises. Puis, l'accessibilité qui est quand même assez facile par la sortie 28, qui nous emmène directement à la rue Notre-Dame, qui nous emmène à la Cité de Mirabel, où les gens qui arrivent du nord peuvent prendre la sortie 31. Ça fait que la première tour, ou bien les trois futures prochaines tours, ils sont situés vraiment entre la sortie 28 et la sortie 31. Ça fait que c'est vraiment facile d'accès. Puis, on a énormément de stationnement. Ça fait que les gens peuvent recevoir des invités ou des clients. Puis, il n'y a aucun problème de stationnement. Ça fait que c'est un gros avantage pour les commerçants de la région. C'est vrai. Et on sent qu'il y a vraiment… Ça devient comme un Silicon Valley, de plus en plus. On te dit ça souvent, puis il y en a qui ça fait sourire, mais vous allez voir ce qui s'en vient au cours des prochains mois, des prochaines années. C'est tout à fait incroyable. Il fallait être visionnaire, puis encore une fois, bravo. Raconte-nous ce qui s'en vient un peu, là. Parce qu'un hôtel, ça… Dans le fond, comme tu disais tantôt, le principe de Silicon Valley, c'est le but de la Cité de Mirabel. Ce n'est pas que les gens habitent à la Cité, puis que nous, on bâtisse plein d'habitations, puis qu'ils congestionnent encore plus les voies de circulation. Voilà. Le but de la Cité, c'est qu'on veut que les gens habitent à la Cité de Mirabel, puis puissent aller travailler à leur emploi en vélo, à pied ou bien en jogging. Puis, c'est vraiment poussé sur ce principe-là. C'est pour ça qu'à la Cité, on retrouve énormément de pistes cyclables, de trottoirs qui sont vraiment situées sur tous les boulevards du projet de la Cité de Mirabel. Ça fait que des types d'emplois, il y en a de toutes sortes pour tous les genres de personnes. On a les toits à bureau, ce qu'on peut retrouver, tout ce qui se retrouve dans les bureaux. Tout à fait. On a un secteur industriel du côté de Boulevard des Gouverneurs, puis Arthur-Sicard. On a une zone qui va être commerce de proximité dans la place du Domaine Vert. On a aussi au coin de Notre-Dame, puis Sainte-Mariane, une autre zone où on va retrouver une immense épicée avec pharmacie, système banquier, système de restauration, puis tout le tralala. Tout ce qu'on a besoin pour ne pas avoir à sortir. Exactement. Puis c'est ça qui est le but de la Cité. Puis à la Tour 2, on est en train de travailler pour avoir le plus possible de services de santé. Exemple, clinique médicale, services de chiropratie, dentiste, tous les services inimaginables qu'on peut retrouver pour prendre soin de nous. Bien voilà. Alors, de moins en moins de raisons de quitter pour la ville, de temps en temps. Mais sinon, ça joue beaucoup dans la qualité de vie. Combien de fois on en parle? Et des fois, on passe à côté de ça. Les gens qui vont demeurer en banlieue, et même, c'est vrai pour les gens qui nous écoutent depuis Québec, qui vont demeurer à l'extérieur, qui ont un pont à traverser. Évidemment, à Montréal, c'est encore pire, surtout sur la rive sud, mais même sur la rive nord. Combien de fois on va perdre des... et on n'y pense pas souvent, mais des minutes à tous les jours, voire des heures? Il y en a pour qui c'est un deux heures aller-retour. Il y a des gens, l'hiver, qui sont presque pris deux heures pour se rendre au centre-ville. Puis la même chose pour le retour à la maison. Fait que nous, on veut éviter toute cette perte de temps-là aux gens. Fait que c'est pour ça qu'on est en train vraiment de monter une vraie cité. Fait que le principe de cité Mirabelle, c'est vrai. Puis c'est ça qu'on travaille, puis c'est ça qu'on va livrer. Puis il y a aussi l'hôtel qui s'en vient bientôt. Parlons-en d'hôtel. On attendait notre accréditation des autorités du marché financier. Parce que l'hôtel, c'est sur un concept de vente d'unités de condos à des particuliers. Puis pour pouvoir faire la vente aux particuliers, il faut être accrédité à l'AMF. Fait qu'on avait fait notre lancement, on en avait parlé, il y avait beaucoup de gens intéressés. Puis les gens nous ont donné leur nom, mais on ne pouvait pas signer les contrats tout de suite. Parce qu'il faut vraiment être accrédité à l'AMF. Fait que tout ce qu'on avait fait, on avait donné l'information aux gens du futur projet qui s'en venait. Puis là, on devrait être accrédité dans les trois, quatre prochaines semaines. Fait qu'on a vraiment hâte. Parce que quand on va commencer à construire l'hôtel, l'hôtel, c'est vraiment un concept qui est unique pour la région ici. C'est qu'on s'est inspiré un peu des hôtels qu'on retrouve à Las Vegas. Fait que tout le rez-de-chaussée de l'hôtel, ça va être de l'entertainment. Ça va être une immense salle avec une scène en avant-scène. Grande scène de spectacle. Exactement. Fait qu'on va avoir environ 900 places assises à l'italienne à ranger. Puis avec des tables rondes, environ 600 personnes. Fait qu'on va pouvoir faire des immenses événements, de la convention, du spectacle, exposition, des gros lancements. Puis pour mousser encore plus, sur le toit de l'hôtel à 150 pieds d'altitude, on a une autre salle de réunion, d'événementiel. Puis cette salle-là va être utilisée pour la chapelle de l'hôtel. Alors on va faire des mariages sur le toit de l'hôtel. Fait que ça va être vraiment très spécial et exclusif pour la région. Et des émissions d'Histoire de succès. Bien oui, ça serait une bonne idée. Bien oui, il y a sûrement quelques émissions de radio à travers ça. Et c'est véritablement, comme homme d'affaires, Ray, ton adrénaline. Parce qu'on sent que t'arrêtes pas, il y a toujours d'autres projets. Puis ça, est-ce que ça a commencé étant tout jeune ou parce que t'as déjà fait un passage à l'émission, mais on n'en parlera jamais assez. L'appétit vient en mangeant, mais dans le bon sens du terme, l'ambition, là aussi dans le bon sens du terme. Bien, c'est vraiment, moi ce qui m'allume, c'est de créer puis de construire des nouveaux concepts, puis de bâtir des choses nouvelles, puis de livrer des produits nouveaux. Puis j'aime ça que les gens soient excités de voir tout ce que j'entreprends, puis que je réalise, ça fait que je carbure vraiment à créer des choses. Ça fait que c'est ça qui m'alimente dans le fond. Excellent. Ray, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Et c'est le fun de t'avoir comme voisin. Merci. À l'assistir. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bien, c'est déjà complet. On termine le tout avec vos deux sites web respectifs. D'abord, Mme D'Angélis, pour l'Académie Sainte-Thérèse. Académie.sainte-thérèse.com Très bien. Donc, académie.sainte-thérèse.com Et pour notre ami Marc? Toujours le triple W, lettrage-expression.com Très bien, pour tous les détails. Et pour revoir cette émission, vous pouvez également aller faire un tour sur cnv.ca.tv Et peut-être en profiter pour voir toute la série au grand complet « Sait-on jamais? » Encourager les gens qui font les frais de l'émission Histoire de succès. Merci d'avoir été là. Merci à vous deux, chers amis. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. 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 Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.